Et nous sommes avec Astrid De Vilaine avec vous. On parle de discrimination, violence sexiste, sexuelle. Alors vous avez passé une centaine d'heures à écouter 72 femmes victimes de violences et de harcèlement. Ce qui nous ressort c'est que quel que soit l'âge, le milieu social, le territoire, tout le monde est logé à la même enseigne. Oui avec des différences mais c'est vrai que c'est ce qui est le plus marquant au cours de cette enquête et je n'avais pas forcément la conclusion en commençant. C'est que vous alliez rencontrer des femmes de ménage sur la Côte d'Azur, des élus à Strasbourg, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, ou des agricultrices en Mayenne. Ou des comédiennes par exemple. Ou des comédiennes, enfin voilà, il y a vraiment de toutes les formes de profession dans cette enquête. Et bien vous allez être une fois dans votre vie, ou vous avez été une fois dans votre vie confronté à une discrimination parce que vous êtes une femme, à du harcèlement de rue, à du sexisme, voire bien pire, c'est-à-dire du viol ou des violences conjugales. Alors la préconisation avant tout, et ça je préfère en parler tout de suite, c'est de s'exprimer, c'est d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se taisent, qui se positionnent en tant que victimes, mais peut-être parfois, peut-être responsables des choses. En fait c'est vraiment ça aussi qui ressort, c'est que toutes celles à qui j'ai parlé évidemment, ce sont celles qui vont mieux, qui vont bien. Parce que quand on arrive à parler de son viol ou de violences conjugales, c'est qu'on s'est reconstruite. Et toutes disent, en effet, parler m'a libérée, parler m'a sauvée, aller en justice, ou même ne serait-ce qu'en parler à un ami ou à quelqu'un. Parce que j'ai aussi beaucoup de femmes qui témoignent dans ce livre, leurs parents ne sont pas au courant qu'elles ont vécu un viol à l'âge de 15 ans. Donc il y a encore malheureusement cette forme de honte. Il y a une honte autour des violences sexistes et sexuelles. Et pourtant le paradoxe, c'est qu'elles ont envie de parler. C'est-à-dire que moi quand je suis allée les voir, parfois j'allais les voir pour parler de harcèlement sexuel au travail, et c'est là qu'elles m'en racontaient un viol ou autre chose. Ça allait plus loin. On sent qu'il y a une vraie envie de s'exprimer parce que ça va mieux et parce qu'elles veulent le dénoncer tout simplement. Alors vous appuyez sur quelque chose d'incroyable, c'est que vous les avez écoutés, et ce qui est le cas de proches de la police. Et on a tendance, nous, en écoutant les gens, à minimiser les choses tant qu'on ne l'a pas vécu. Et c'est terrible pour elles parce qu'elles doivent ressentir une non-compréhension des gens auxquels elles s'adressent. Oui, et ça fait partie de ce tabou. C'est-à-dire que vous avez une femme victime de violences conjugales que vous ne connaissez pas. Quand on en entend parler, le réflexe un peu de tout le monde, ça va être de dire pourquoi elle ne part pas ? Pourquoi elle ne quitte pas le domicile ? Et en fait, c'est pour ça que je me suis permise de leur poser la question à ces femmes qui étaient face à moi, très dignes, très reconstruites. Je leur dis, mais pourquoi justement vous n'êtes pas partie ? Et elles expliquent le phénomène de l'emprise, la détresse psychologique dans laquelle on est, l'enfermement, parfois même la privation de liberté et de moyens économiques que leur inflige leur conjoint ou ex-conjoint. Et en fait, je pense que quand on leur donne la parole sur la longueur, j'espère, en tout cas c'est l'objet du livre, qu'on comprend mieux et qu'on est empathique et qu'on essaye de résoudre peut-être le problème parce qu'on peut tous potentiellement connaître une femme victime de violences sexistes ou sexuelles. Mais vous dites quand même que ça vient de très loin puisque vous parlez d'éducation, que l'éducation maternelle est différenciée en fonction du sexe, mais surtout sur les jouets, les vêtements, les occupations des petits garçons et des petites filles. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est déjà genré dès le plus petit âge. Oui, il suffit d'aller dans un magasin de jouets encore aujourd'hui et vous avez un rayon bleu pour les garçons et un rayon rose pour les filles avec des planchards passés. Nous, on est niang-niang et eux, ils sont forts. C'est ça, et puis ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup aux petites filles à exprimer leurs sentiments, à pleurer, etc. Chose qu'on interdit encore aux garçons. Alors que les garçons, et plus tard les hommes... Les garçons pleurent beaucoup plus que les petites filles, pourtant. Oui, mais souvent on dit, t'es un homme, il faut pas pleurer. On entend encore cette petite fille à l'école. Et les garçons, plus tard... Ils pleurent pas d'émotion, les petits garçons. Ils pleurent parce qu'ils se sont fait mal. De colère. Oui, de colère, parce qu'ils n'obtiennent pas, etc. Mais les petits garçons pleurent beaucoup plus que les petites filles. C'est vrai qu'en tout cas, ce sont des choses qui après se retrouvent dans le monde adulte, c'est-à-dire que les garçons peut-être qu'ils exprimeront leurs sentiments d'une autre manière, parfois violente. Et donc il y a aussi toutes ces formes de masculinité, féminité à réinventer. Et il y a une vraie demande dans le pays, ça je l'ai senti. Alors après, on parle des enfants un peu plus âgés, alors il y a toute une partie où ils n'ont pas vraiment cette notion de l'inégalité chez les jeunes. Et une partie adolescente qui commence à prendre conscience des choses. Mais par exemple, vous dites qu'en politique, ils n'imaginent pas du tout une femme présidente, par exemple. Alors certains, ça dépend des classes où je suis allée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un paradoxe chez les jeunes que j'ai rencontrés, c'était très intéressant de les rencontrer, ces adolescents. Certains disent vraiment, ont des réflexes assez misogynes, mais en même temps qu'ils sont à l'image de la société. Ils vous disent, une présidente de la République, elle ne saurait pas nous défendre, on serait mal. Ça, ce sont des jeunes qui vous disent. Mais les jeunes filles, ou même des jeunes garçons d'autres classes, vont me dire, non mais pourquoi il n'y a jamais eu de femme présidente ? Ce n'est pas possible. Oui, mais là, ce sont des classes particulières, parce que vous parlez de classes sportives. C'est vrai. Voilà, avec la notion du sport, de cohésion et de mixité. Oui, oui, oui. Je suis allée dans deux classes différentes dans ce collège, en l'occurrence à Aulnay-sous-Bois. L'une, en effet, était très sexiste, très misogène. Les garçons interrompaient beaucoup les filles, se moquaient d'elles, elles rougissaient, etc. C'était vraiment flagrant. Et l'autre, où c'est une classe option rugby, où les filles et les garçons se mélangent et font le sport ensemble. C'est-à-dire que l'équipe n'est pas mixte. Et bien là, il y avait une forme de respect. Et c'est là que j'ai entendu ces remarques assez progressistes sur une femme, si elle était présidente, elle remonterait nos salaires. Pourquoi moi, je ne peux pas être chef d'entreprise, c'est que des hommes. Et une sorte de révolte, comme ça, de gamines et de gamins de 15-16 ans. Vous parlez aussi d'une délégitimisation. Je suis contente, j'ai réussi à le dire. Le syndrome de l'imposteuse. Vous pouvez le répéter ? Non, je l'ai dit une fois, Patrick, je ne le dirai plus jamais. Ou alors, je le dirai par là. Le syndrome de l'imposteuse, ça c'est dans le cadre du travail, où finalement, quand on a accès d'un certain poste, on nous fait sentir, ou même finalement c'est nous-mêmes, de se dire, est-ce que vraiment, le costume n'est pas trop grand pour moi ? Oui, ça c'est, on le remarque, je l'ai remarqué, ou en tout cas je l'ai entendu, que ce soit dans des entreprises de l'industrie, par exemple des ingénieurs qui vont vous dire, moi je ne me sens pas en capacité de prendre le poste, que ce soit dans le monde économique, et bien sûr à la radio et à la télé, où les femmes sont sous-représentées, ou dans le cinéma. Mais ça c'est le regard des autres, ou vous pensez que c'est nous ? Moi je crois que ça vient des deux, c'est-à-dire qu'à force d'avoir des remarques sexistes, d'être éduquée comme une petite fille sage, où il ne faut pas vraiment prendre trop de place non plus, et bien vous avez ce syndrome que beaucoup de femmes partagent, et elles me l'ont toutes dit dans cette enquête, c'est je ne me sens pas à ma place, je ne me sens pas légitime, alors qu'elles sont parfois les meilleures et les plus expertes. Je pense à l'auteur Mona Cholet, que j'ai interviewé dans le livre, son livre est en tête des ventes, elle va à une signature, elle est mal à l'aise, elle dit je ne suis pas historienne, qu'est-ce que je fais là ? Et ça on l'entend très souvent en fait. Et j'ai une DRH qui me raconte, il n'y a pas une femme qui postule au poste à responsabilité si elle n'est pas 100% compétente, alors qu'un homme il va postuler et puis il s'adaptera. Et ça c'est des comportements qu'on peut changer, qui suffisent de donner un peu de confiance en soi aux femmes. Alors vous parlez bien sûr après des violences conjugales, vous avez une phrase qui est terrible, où vous dites, j'ai entendu des choses que je ne peux pas écrire parce qu'on ne peut pas tout lire en fait. Tellement la portée doit être traumatisante. En fait si vous voulez, au départ je ne pensais pas avoir 72 témoignages, c'est beaucoup quand même pour un livre. Moi je m'étais dit 40-50 ça serait bien, mais même peut-être moins, enfin je veux dire à partir du moment où on a des... Et en fait j'étais tellement surprise et choquée par ce que j'entendais, que je me disais c'est pas possible, tu dois l'inventer, ça ne peut pas être si fort. Ça ne peut pas être... Dès que je vais voir quelqu'un, parce que souvent j'en parlais même dans les trains, dans les cafés où je me rendais en France, j'ai vraiment parlé un peu à... Dès que je voyais une femme je lui parlais. Et très souvent elle me disait j'ai été harcelée au travail, je suis victime de sexisme, j'ai eu un viol à tel âge. Et là je me suis dit mais c'est pas possible. Et du coup j'ai continué, continué, continué l'enquête pour me dire écoute je vais peut-être trouver une femme dans ce pays qui va bien. Et franchement je ne l'ai pas trouvée pour l'instant. Ou alors elles vont bien, elles vont bien malgré tout celles que je vois, mais elles sont confiantes des inégalités. Elles ont vécu quelque chose. Voilà exactement. Moi je le dis à la veille de la journée de la femme, Patrick Roger avec qui je travaille. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec vous Patrick. Parce que vous mettez les femmes en valeur, c'est vrai. Vous les mettez en avant et en valeur. Et c'est important de le dire. Non mais c'est important de se le dire. Voilà je le dis, les choses comme elles sont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Il faut le lire parce que c'est très intéressant, très touchant. Et ça montre un peu cette société qui doit changer et évoluer. L'éducation qu'on doit transmettre à nos enfants. C'est Astrid De Vilaine, journaliste. Et ça s'appelle Harceler aux éditions chez Plon. Voilà c'est ça. Merci beaucoup Astrid. Merci pour votre soutien. Bonne continuation, vous êtes formidables. Oui ben voilà. Et vous Patrick aussi. Mais vous êtes aussi formidables ma chère Cécile. Merci mon petit chat. Mais vous le savez. Alors j'ai vu qu'il ne faut pas forcément être sur les qualités physiques, mais plus en fait sur les qualités de l'intelligence, la vivacité, etc. Mais vous savez quoi ? Moi je prends tout. Oui ben vous prenez tout. Si il y a les deux c'est mieux. On m'appelle le chasse-neige. Dans un instant c'est Valérie Expert. Oui restez avec nous, à demain.